Dans ce tutoriel sur Screencast-O-Matic, nous allons apprendre comment enlever du contenu dans un enregistrement. On va voir trois façons d'enlever du contenu. La première, c'est de tronquer l'enregistrement au tout début et à la toute fin pour éliminer les quelques secondes où il ne se passe pas grand-chose, où on est finalement seulement en train de se placer ou d'aller cliquer pour cesser l'enregistrement. La deuxième procédure, on va voir comment on peut enlever du contenu à l'intérieur d'un enregistrement, donc n'importe où ailleurs qu'au début ou à la fin. Et la troisième procédure, on va voir comment on peut ajouter un silence, par exemple, pour masquer un bruit qu'il y aurait eu pendant qu'on enregistrait. Je me trouve dans la fenêtre de gestion des enregistrements et je vais choisir l'enregistrement dans lequel je veux faire ces procédures-là, dans lequel je veux enlever du contenu. Je clique dessus et j'arrive dans une interface où on voit en bas une ligne du temps qui représente toute la durée de mon enregistrement et où les différentes petites montagnes et vallées représentent le volume du son qu'il y a tout au long de l'enregistrement. J'ai un curseur au tout début qui indique la position de la tête de lecture virtuelle et je peux appuyer sur le bouton de lecture pour jouer ma vidéo et m'aider à trouver le moment où je veux ajouter des effets, où je veux faire des changements. Pour le premier changement, ce qu'on veut faire, c'est tronquer le début où on était, par exemple, on venait juste de cliquer sur le bouton d'enregistrement et on déplace notre curseur à l'écran et on n'a pas encore commencé à parler. Alors, on peut se servir des moments où il y a du son que l'on peut voir dans la ligne du temps pour déjà déplacer une espèce de poignée qui se trouve au début de la ligne du temps qui va nous permettre de choisir l'endroit où vraiment la lecture va commencer quand on veut exporter notre vidéo. Alors, on peut faire ça et prévisualiser, voir si ça commence vraiment au moment où on veut, si ça commence un peu trop tard, on ramène la poignée vers la gauche et si, au contraire, on trouve que ça commence un peu trop tôt, à ce moment-là, on peut la redéplacer vers la droite. Et on prévisualise en faisant la lecture jusqu'à ce qu'on soit satisfait. On peut aller faire la même chose à la fin, il y a une poignée aussi à la fin de la ligne du temps où on peut la rapprocher jusqu'au dernier moment où il y a du son. On peut présumer que c'est le dernier moment où on parlait. Et là, on peut placer le curseur en cliquant dans la ligne du temps. On replace la tête de lecture et là, on peut faire une prévisualisation qui va nous permettre de savoir si quand ça se termine, ça se termine vraiment à l'endroit où on souhaite arrêter l'enregistrement. Quand on est satisfait de tous ces changements-là, on peut tout simplement passer à la commande Save As Fichier Vidéo pour aller enregistrer le tout en format MP4 et faire l'exportation du document qu'on va pouvoir mettre sur notre site de cours, le document étant évidemment un fichier vidéo. Alors, ça complète pour la première procédure. Pour la deuxième maintenant, si on veut enlever une partie du contenu qui est au milieu de l'enregistrement, pour ça, il va falloir cliquer sur le bouton Modifier ici, qui va nous amener dans une autre interface. Une fois dans cette interface-là, on voit qu'il y a quelques outils qui se sont ajoutés à droite. On n'en aura pas besoin pour la procédure actuelle. Et on a toujours notre ligne du temps en bas. Et là, ce qu'il faut faire, c'est aller trouver l'endroit où on veut retirer du contenu. Alors, supposons qu'ici, il y a un endroit où il y a quelque chose d'erronique qui a été dit, par exemple, où j'ai bafouillé et je voudrais absolument enlever le bafouillage parce que je me suis repris un petit peu plus tard. Bien, j'ai qu'à placer la tête de lecture à l'endroit où ça commence. Je clique sur le menu, en fait, sur le bouton Outils pour faire apparaître un menu. Et l'outil qui m'intéresse dans ce cas-ci, c'est l'outil Couper. Je clique sur Couper. Mon curseur en bas, ma tête de lecture, est passée au rouge. Et là, on m'indique que je dois le faire glisser pour délimiter la zone qui va être coupée. Alors, je fais glisser jusqu'à l'endroit où je pense que la fin du contenu que je veux éliminer apparaît. Là, on voit que j'en ai pour à peu près huit secondes. On a un petit aperçu ici de la durée de ce que l'on a sélectionné. Et là, j'ai un autre bouton de prévisualisation ici qui va me permettre de voir qu'est-ce que ça va donner quand la coupe va être complétée. Ce que ça va faire, c'est que ça va lire les quelques secondes qui précèdent la coupe et les quelques secondes qui suivent et ça ne lira pas ce qu'il y a dans la coupe. Donc, ça va vraiment nous donner un aperçu de comment la vidéo va défiler une fois qu'on va avoir retiré cet extrait-là, cette partie-là. Si, après avoir prévisualisé, je trouve que ma coupe n'est pas assez précise, je peux l'ajuster, je peux venir chercher peut-être un endroit un peu plus tôt ou un peu plus tard, autant pour la fin que pour le début. J'ai une loupe aussi à la fin de la ligne du temps qui me permet de doubler la résolution. On voit ici, on en a à peu près deux fois plus large qu'avant, mais ça représente la même zone, ça représente la même durée, mais ça peut m'aider à venir positionner mon curseur un peu plus précisément. Alors, quand j'ai fini, à chaque fois que je fais un ajustement, je peux prévisualiser pour voir si j'ai vraiment fait la sélection idéale. Et une fois que je suis satisfait de ma sélection, là, je peux cliquer sur OK et la partie que j'avais sélectionné est maintenant coupé. Donc, ça complète la deuxième procédure. Maintenant, pour la troisième procédure qui consiste à ajouter un silence, c'est toujours le même principe. On positionne le curseur à un endroit où on veut que débute l'effet. Dans ce cas-ci, ça va être de remplacer du son par le silence. Je clique sur Outils. L'outil que je veux utiliser pour ça, c'est l'outil volume. Ce que je vais faire, dans le fond, c'est que je vais changer le volume sur une zone et dans ce cas-ci, je vais l'éliminer complètement. Donc, encore là, je fais glisser mon curseur pour délimiter la zone où je veux faire le changement. Une fois que j'ai choisi ça, il va falloir que j'aille voir quel effet de volume en particulier je veux faire. Et là, j'ai un petit encadré bleu qui est apparu tout à l'heure quand j'ai cliqué pour sélectionner mon effet de volume, qui me montre la piste de narration. Dans ce cas-ci, je n'ai qu'une piste sonore, la piste de narration, mais j'aurais pu aussi avoir une piste pour l'audio de l'ordinateur ou une piste de musique en plus. Donc, il faut toujours choisir sur laquelle des pistes on veut appliquer l'effet. Alors, dans ce cas-ci, c'est la piste narration, donc je la sélectionne, évidemment c'est la seule. Je pourrais me servir de cet effet-là pour diminuer le volume, mais comme je veux insérer un silence, je vais plutôt choisir la barre rouge sur l'espèce d'histogramme qui va couper le son complètement. Et regardez bien ce qui va se produire dans ma ligne du temps, là où j'ai une petite montagne qui représente le bruit que je veux couper, ça va être remplacé par du vide. Alors, voilà, mon volume a été réduit complètement à zéro dans cette zone-là. Encore une fois, j'avais le bouton de prévisualisation, donc avant, pour vérifier si je suis satisfait, je peux faire la lecture en prévisualisation. La vidéo va commencer à lire quelques secondes avant. La vidéo va continuer pendant la durée de l'effet, mais il n'y aura plus de son. Et ensuite, ça va reprendre avec le son pour quelques secondes. Et ça va me permettre de faire mes ajustements comme on l'a fait tout à l'heure quand il était question de couper un segment complètement. Mais cette fois-ci, la vidéo demeure. Il n'y a que le son qui va être éliminé. Quand on est satisfait, on clique sur OK. Et une fois que tout ça est terminé, quand on veut enregistrer et exporter la vidéo pour pouvoir la diffuser dans son site de cours, il faut cliquer ici sur le bouton qui dit « Faits ». Quand on clique là-dessus, là, on revient à une page où on peut avoir notre bouton « Save as fichiers vidéo » et là, on va pouvoir procéder à l'exportation comme ça a déjà été montré dans un autre tutoriel. Pour en savoir plus sur Screencast-O-Matic, vous pouvez consulter la documentation complète à l'adresse qui va apparaître à l'écran. Merci d'avoir regardé cette vidéo !